Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment introduire un chapitre de mémoire. Alors on présente rapidement en une anne de phrase la pertinence du chapitre dans le mémoire. Ça va être l'intérêt de ce chapitre, ça va être de présenter au lecteur l'intérêt de poursuivre la rédaction de ce chapitre en lui montrant ce dont on va aborder, en quoi il y a un lien avec la problématique générale. Donc c'est vraiment une accroche. L'intérêt c'est de déveiller l'intérêt du lecteur et de lui donner envie tout simplement de poursuivre la rédaction du chapitre. Alors vous pouvez également introduire ce qu'on appelle les titres fils, c'est-à-dire vraiment les sous-parties de ce chapitre, brièvement une phrase, ce qui va permettre au lecteur d'avoir une visibilité sur les points que vous allez aborder dans le cadre du chapitre. Alors le chapeau introductif est généralement composé d'un paragraphe de quatre à huit lignes assez concis. Encore une fois, ce qui compte, ça va être la qualité et votre capacité justement de donner envie au lecteur de poursuivre en vendant en quelque sorte, entre guillemets, le contenu que vous allez rédiger dans le cadre du chapitre. Donc n'hésitez pas à privilégier l'intérêt, bien évidemment en étant synthétique en indiquant ce qui va être abordé, mais à privilégier l'intérêt, l'enthousiasme du lecteur et le fait de lui donner envie de poursuivre la rédaction et de prendre du plaisir à lire ce chapitre-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnerait quelques informations intéressantes sur la manière d'introduire un chapitre et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.